Musique Nous allons prendre le livre de Genèse au chapitre 8, au verset 4. Et puis ensuite, nous prendrons le livre de Lévitique, au chapitre 23, de verset 23 à 32. Déjà, Genèse chapitre 8, verset 4, c'est très court, c'est un seul verset. Alléluia, nous lisons la parole de Dieu, nous allons tenir debout. Amen. Tu peux relire, s'il te plaît. La parole de Dieu déclare dans Genèse 8, à son verset 4, le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Amen. Le septième mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Nous verrons ce que ça veut dire. Lévitique 23, verset 23 à 32. La parole de Dieu déclare dans Lévitique 23, à partir de son verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrira à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous vous humilierez, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour, là, sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là une œuvre, un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Amen. Amen. Prenez place. Il est question dans ces passages de plusieurs choses, mais partout il est question du septième mois. Alors bien sûr, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas juifs. Notre calendrier n'est pas le calendrier hébraïque, nous le savons bien. Le septième mois chez les juifs, ça commence au mois de septembre, en fait, puisque le premier mois de l'année, c'est le mois de Nisan, qui est le mois de mars, pour nous. Nous, nous sommes sous le régime du calendrier solaire, qui a été institué par les Romains, alors que le calendrier juif, c'est un calendrier lunaire. Mais enfin, ce n'est pas ça qui est important, enfin, je dirais, pour nous, chrétiens, ce n'est pas ça qui est important. Pour nous, ce qui est important, c'est que ce qui est dit dans l'hévitique au verset 33, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Une loi perpétuelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une loi qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Il y a trois notions du temps, en fait, si je puis dire. Vous avez le temporel, le temporel qui a un début et qui a une fin. Notre vie est soumise à la loi temporelle, à la loi du temps. Nous avons un début, nous naissons un jour et nous mourrons un jour. Nous sommes limités par le temps, le temps terrestre. Il y a le perpétuel, qui donc a un commencement, mais n'a pas de fin. Et puis enfin, il y a l'éternel, le temps éternel, le temps de l'éternité, qui n'a ni commencement, ni fin. Ce sont les trois notions du temps que nous connaissons. Pour lui, Dieu, il vit toujours dans l'éternel, bien sûr. Il vit dans le kairos, c'est-à-dire le temps qui n'a ni commencement, ni fin d'eux. Nous, nous sommes assujettis aux lois de ce monde. Nous sommes assujettis aux lois physiques, aux lois terrestres. Mais Dieu a prévu, tout de même, des choses que nous devons appliquer pour nos vies, qui ont un commencement, certes. Et nous avons plusieurs commencements, si je puis dire. Nous avons le commencement de notre vie terrestre, qui est notre naissance. Mais nous avons aussi un nouveau commencement, qui est le jour où nous naissons de nouveau. La deuxième naissance, c'est un autre commencement. Mais ça aussi, ça nous mène au perpétuel, c'est-à-dire que ça n'a pas de fin. On naît de nouveau un jour, mais ce n'est pas pour que ça s'arrête un autre jour. Lorsqu'on naît de nouveau, c'est jusqu'à la fin de notre vie terrestre. On est d'accord ? Ça prendra fin sur le terrestre, mais ça ne prendra pas fin dans l'éternité, puisque nous entrerons dans l'éternité à ce moment-là. Voilà, vous voyez, Dieu a institué des lois, à la fois pour la terre et à la fois pour le ciel. Et il y avait institué ces lois au peuple hébreu, des lois qui devaient être absolument observées d'une façon très rigoureuse, puisque nous voyons que, concernant le sabbat, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, on ne doit faire aucune activité en ce jour-là. Aucune activité. Jusqu'au point où celui qui s'aviserait, malheureusement pour lui, de faire quoi que ce soit ce jour-là serait retranché du milieu du peuple. C'est extrêmement grave. Vous allez me dire, oui, mais pour nous, ça n'a pas... C'est pas grave, hein ? On peut travailler le dimanche. Attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler le dimanche. Il y a des métiers, malheureusement, on est obligé de travailler le dimanche. Tous les métiers de la santé, bon, on n'y peut rien. C'est parce que nous sommes précisément assujettis aux lois de la terre. Mais si nous sommes, quand bien même nous sommes assujettis aux lois terrestres, en nous-mêmes, dans notre fort intérieur, dans nos cœurs, nous ne sommes plus assujettis à ces lois terrestres. Comprenons une chose. Et Jésus lui-même l'a dit. Il dit, le sabbat a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire que le sabbat qui est ce jour de toute cessation d'activité, le mot sabbat, en hébreu, ça ne veut pas dire repos, ça veut dire cessation. C'est un jour où on laisse tout de côté pour consacrer ce jour à l'éternel. Alors, bien sûr, puisque nous sommes assujettis à la loi terrestre, bien sûr qu'il peut nous arriver d'être obligés de travailler au jour du sabbat, au jour qui normalement est consacré à l'éternel. Mais intérieurement, intérieurement, dans nos cœurs, nous devons mettre à part ce jour. Intérieurement, nous devons nous dégager de tout ce qui peut nous empêcher de nous consacrer réellement au Seigneur. Vous comprenez cela ? C'est-à-dire que nous devons avoir une disposition de cœur particulière en ce jour que nous mettons à part pour le Seigneur. Amen. Même si nous sommes obligés de travailler le dimanche, mais intérieurement, nous savons que c'est un jour qui est consacré à l'éternel. Quelle que soit l'activité que nous faisons, mais vous savez que nous ne sommes pas assujettis à la loi des Juifs, bien sûr. Dieu ne va pas nous retrancher du peuple parce que nous travaillons le dimanche. Mais, par contre, si nous ne faisons pas attention et que nous, intérieurement, nous ne mettons pas à part ce jour pour le Seigneur, là, nous faut-on, nous péchons. Amen. Amen. Je vais reprendre le petit verset 4 de Genèse 8. Il dit le septième mois, le dix-septième jour du mois, « L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararad. » On connaît bien l'histoire de cette arche, ce coffre en bois gigantesque que Noé a mis des années à construire. Noé, celui que la Bible appelle le prédicateur de la justice, qui avait été trouvé juste aux yeux de Dieu, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu, devant la méchanceté de la terre, avait résolu de détruire tout ce qui se mouvait sur la terre, aussi bien hommes qu'animaux, bétails. Et donc, Dieu avait résolu de tout détruire par l'eau. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes de nouveau dans les jours de Noé. Nous voyons comment la terre est bouleversée par le mal. Nous voyons comment ce monde est entièrement sous l'emprise de l'ennemi, de Satan. Il est le prince de ce monde. La méchanceté n'a jamais été aussi violente et importante que de nos jours. On dirait que les hommes sont pris par une sorte de folie, une sorte de maladie psychiatrique généralisée, des psychopathes, des criminels. Nous sommes dans les temps de Noé. Nous sommes dans les temps de Noé. Le Seigneur ne va pas tarder. Nous sommes dans les derniers temps. Et je crois qu'il faut qu'une fois pour toutes, nous nous imprimions ça dans nos têtes, dans nos mémoires, ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de s'amuser à la vie chrétienne. Oui, j'ai une vie chrétienne le dimanche, et puis le reste du temps, je fais ce que je veux. Ce n'est plus le temps de jouer à l'Église. L'Église n'est pas un jeu. L'Église, ce n'est pas un endroit où on va parce qu'on n'a rien d'autre à faire le dimanche. L'Église, déjà, pour commencer, c'est toi, c'est moi. Jésus a dit que lorsque deux ou trois sont réunis en son nom, je suis là au milieu d'eux. Il nous suffit d'être deux ou trois, et Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Et je crois que si nous comprenons que nous sommes dans les temps de Noé, il faut plus que jamais faire attention à notre vie chrétienne, être extrêmement vigilant. Je dirais, le sabbat, c'est presque tous les jours que nous devons le faire. C'est vrai, dans la loi Mosaïque, il y a un jour destiné, c'est le septième jour, le jour où Dieu s'est reposé de ses œuvres. Mais pour nous, le sabbat doit être tous les jours. Il n'y a pas de règle pour ça. Bien sûr que, dans l'Église, nous consacrons ce jour, c'est le dimanche, c'est comme ça. Depuis que le calendrier existe, c'est comme ça. C'est le dimanche, nous nous réunissons, c'est notre sabbat communautaire. C'est le moment que nous mettons à part pour nous réunir, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu ensemble, pour avoir de la communion fraternelle. C'est ça, le sabbat. Mais nous avons aussi un sabbat personnel à faire. Et ça, ce n'est pas forcément le dimanche. Ça peut être n'importe quel autre jour. Ça peut être même tous les jours. Si je veux faire mon sabbat tous les jours pour le Seigneur, je peux le faire et personne ne peut m'en empêcher. Si je veux tous les jours consacrer un temps pour le Seigneur, un temps de communion, c'est comme si je faisais ce sabbat. Chaque jour, je peux avoir un temps de repos avec le Seigneur. Je peux rentrer dans son repos quand je veux. Vous voyez la grâce que Dieu nous fait de n'être plus sous la loi. Nous pouvons faire sabbat quand nous voulons. Du lundi au dimanche, ou du dimanche au dimanche. C'est quand même une grâce que Dieu nous offre. Mais est-ce que, vraiment, nous sommes conscients de ça? Est-ce que pour nous, le sabbat, c'est uniquement le dimanche? Le seul jour que nous consacrons à l'éternel, non? Ça ne devrait pas. Ça ne devrait plus. Peut-être que lorsque, dans notre passé religieux, que nous avons tous connu, plus ou moins, effectivement, le dimanche, c'est celui qu'on appelait le jour du Seigneur. Mais à part ça, le reste de la semaine, non, nous faisions ce que nous voulions. Ce n'est plus comme ça qu'il faut raisonner maintenant. Nous ne sommes plus sous cette loi religieuse. Nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit nous pousse même à faire sabbat presque tous les jours, je dirais. Tous les jours, nous devons consacrer un temps de repos dans le Seigneur. C'est important. C'est même vital pour nous. Particulièrement dans ces moments difficiles que nous traversons, il n'est plus que jamais nécessaire de renouer une alliance avec le Seigneur, je dirais presque chaque jour. Parce que cette alliance, en fait, même inconsciemment, nous la rompons à tout moment. Par notre désobéissance, par nos façons bizarres de penser les choses, nous raisonnons à la manière des philosophes, par la manière des penseurs. Mais Dieu ne nous comprend pas comme cela. Nous devons raisonner selon Dieu. Penser selon Dieu. Réfléchir selon Dieu. Les vrais enfants de Dieu, ce sont ceux qui marchent par l'esprit et non par la chair. Le septième jour, L'arche, le septième mois, pardon, l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. J'ai trouvé cette image intéressante. Pourquoi ? Le mont Ararat, vous savez, c'est cette chaîne de montagne qui se trouve en Turquie, en Arménie, où, effectivement, des archéologues pensent très sérieusement avoir retrouvé des débris de cette arche. Et puis, pourquoi est-ce que ça ne serait pas le cas ? Puisque la Bible en parle. Ce n'est pas par hasard que la Bible parle du mont Ararat. Il a pu choisir n'importe quoi, le mont Blanc, je ne sais quoi. Non, c'est bien écrit. Donc, pourquoi ne pas croire à cela ? Le mont Ararat, c'est un mot arménien qui veut dire « Le fléau est renversé ». Le fléau est renversé. Est-ce que vous comprenez cela ? De quel fléau s'agit-il ? Il s'agit de la colère de Dieu, tout simplement. La colère de Dieu s'est déchaînée pendant 40 jours et 40 nuits. Et au bout du septième mois, l'arche s'est posée sur le mont Ararat. L'arche est arrivée dans un temps de repos. Le septième mois. Ce n'est pas pour hasard. C'est-à-dire qu'au septième mois, le fléau s'est renversé. Cela signifie tout simplement que la grâce de Dieu a commencé à couler, à se manifester. La colère de Dieu s'est apaisée. À partir du septième mois et jusqu'à la fin où, finalement, toutes les eaux ont disparu, la terre s'est asséchée complètement, c'est là que la grâce de Dieu est revenue petit à petit sur la terre. Il y a un moment où la colère de Dieu se déchaîne, mais la colère de Dieu n'est pas éternelle. Et il y a un moment où la colère va s'estomper petit à petit. Et la grâce va de nouveau revenir sur nos vies. Et c'est précisément au septième mois. Et nous sommes dans ce septième mois, selon notre calendrier. Et dans ce septième mois, nous allons voir si nous avons les yeux spirituels pour cela. Nous allons voir ce temps de repos s'accomplir pour nos vies. Nous allons voir que de nouveau, la grâce de Dieu va remplir nos vies jusque dans les moindres détails. Que ce soit dans notre vie de famille, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans n'importe quel domaine de nos vies, la grâce de Dieu va de nouveau couler dans ce septième mois. Parce que le fléau est renversé. Noé, ce prédicateur de la justice, comme la Bible l'appelle, son nom en hébreu, c'est Noach, Noach, qui veut dire repos, consolation. Quel hasard ! Noach, l'homme du repos, l'homme de la consolation. Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi cet homme. Parce qu'il savait qu'à partir de lui et de sa génération et de la génération de ses enfants, la terre allait de nouveau être repeuplée. Le Seigneur allait de nouveau faire grâce à la terre. Puisqu'il va leur dire la même chose qu'il a dit à Adam et Ève, il a dit « Multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la ». C'est le même commandement qu'il avait donné à Adam et Ève au début. Et puis il y a eu ce moment de colère, ce moment de destruction terrible. Et au septième mois, l'arche s'est reposée, s'est posée sur le mont Ararat, là où le fléau a été renversé, où la colère de Dieu s'est renversée et s'est muée en une nouvelle grâce pour de nouvelles générations. Amen. L'Éternel parla à Moïse. Je reprends le passage de Lévitique 23. Parle aux enfants d'Israël et dit « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos ». Vous voyez, on est encore dans le repos. On est vraiment dans le repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à Dieu des sacrifices consumés par le feu. Je vais parler un petit peu de cela maintenant. Vous offrirez des sacrifices consumés par le feu. Alors, bien sûr, nous savons que ces sacrifices, à l'époque, étaient des sacrifices d'animaux puisque Dieu était obligé ne pouvait pas faire autrement que d'agréer des sacrifices où le sang coula le premier crime a eu lieu avec Caïn. Le sang a coulé pour la première fois sur la terre et la terre a été souillée par le sang impur. Et pour racheter ce sang, il fallait qu'un nouveau sang puisse de nouveau effacer le premier sang. Le sang du crime a été effacé par le sang des holocaustes. C'est pour ça que d'une manière continuelle jusqu'à ce que Jésus-Christ vint. Il a fallu que le sang coula d'animaux offerts en sacrifice. Mais nous, nous ne sommes pas sous cette loi, nous ne l'avons jamais été. Et aujourd'hui, c'est le sacrifice de Christ qui compte pour nous. C'est son sang le plus pur qui efface toutes nos transgressions, tous nos péchés. il n'en était pas ainsi à cette époque. Et il fallait que le peuple offrit des sacrifices sanglants, d'une manière continuelle. Parce que l'homme, quel qu'il soit, pêche continuellement. Et à cause de cela, il fallait renouveler sans cesse les sacrifices. Sans cesse. Sans fin. Mais Christ apparu une seule fois. Il est mort une seule fois. Et son seul sacrifice a fait que tous les autres sacrifices n'avaient plus d'utilité. Du moins pour ceux qui rentraient dans cette nouvelle alliance, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous n'avons jamais eu besoin en fait de ces sacrifices sanglants. Mais encore aujourd'hui, encore moins que jamais nous n'avons besoin que de ce sacrifice. Mais Dieu nous demande quelque chose de plus. Il nous demande notre propre sacrifice. Ah ! Vous allez me dire mais comment est-ce qu'on peut se sacrifier soi-même ? C'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire sacrifier ? Se sacrifier. Ça veut dire abandonner. ça veut dire laisser de côté. Ça veut dire aussi s'abandonner soi-même. Et le sacrifice parfait que le Seigneur nous demande c'est de nous abandonner à Lui. Et de nous abandonner à Lui signifie précisément d'entrer dans son repos. Lorsque nous nous abandonnons à quelqu'un ça veut dire que nous faisons tellement confiance à la personne que nous n'avons aucune occasion aucune raison pardon de douter de la personne. Nous nous abandonnons complètement. Nous nous laissons aller dans les bras de la personne parce que nous savons que cette personne nous couvre de son amour parfait. Et s'abandonner à Dieu c'est être certain que Dieu nous aime tellement qu'il ne peut rien nous arriver. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous entourer de ses bras d'amour. Et nous nous abandonnons à Lui. Nous sommes dans le repos perpétuel. Dans un repos où nous n'avons plus besoin de penser à je ne sais quoi. Nous n'avons plus besoin de nous soucier de quoi que ce soit. Nous n'avons plus besoin de nous angoisser pour tout et pour rien. Fini la dépression. Fini les angoisses. Fini les peurs irraisonnées. Fini la maladie aussi. Nous nous abandonnons dans les bras du Seigneur comme des sacrifices de bonne odeur. Et c'est exactement ce que nous dit Romain au chapitre 12. Romain chapitre 12 verset 1 qui nous dit ceci que vous connaissez. On le cite souvent. La parole de Dieu déclare dans Romain 12 à son verset 1 Je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. À offrir vos corps. Ça veut dire c'est pas seulement le corps physique on comprend bien offrir vos corps c'est s'offrir entièrement esprit âme et corps. Amen. À offrir tout notre être tout ce que nous sommes avec nos défauts avec nos imperfections avec nos doutes même avec nos peurs à nous offrir comme un sacrifice vivant pas comme un sacrifice mort pas comme les sacrifices de l'ancienne alliance qui étaient des animaux qu'on égorgeait qui étaient des sacrifices morts c'était de la viande on offrait de la viande à Dieu et nous ne sommes pas de la viande excusez-moi nous sommes des êtres vivants de chair et de sang un sacrifice vivant saint saint qui veut dire sanctifié qui veut dire mis à part pour le Seigneur quelque chose de saint c'est quelque chose qui est pur c'est quelque chose qui n'a pas touché l'impureté un sacrifice vivant saint agréable à Dieu c'est-à-dire que Dieu agrée que Dieu accepte or Dieu n'accepte pas l'impureté Dieu n'accepte pas ce qui n'est pas saint parce que lui-même il est saint et la Bible dit l'éternel parle il dit vous serez saint car moi je suis saint je suis saint donc il n'y a rien d'impur qui puisse me toucher je ne touche à rien de ce qui est impur je ne regarde même pas je ne peux même pas voir ce que c'est que le péché et on ne peut pas s'approcher de Dieu en étant dans le péché parce que Dieu ne peut pas nous agréer nous sommes tellement impurs que même nous devrions parfois même avoir honte de nos prières souvent nous prions mais en fait nos cœurs ne sont pas purs du tout nos mains sont sales nos bouches sont sales nos oreilles sont sales nos yeux sont sales et Dieu ne peut pas agréer nos prières Dieu n'accepte pas ce qui est impur ce qui n'est pas saint et si nous voulons vraiment nous offrir à Dieu comme un sacrifice saint vivant agréable alors vraiment il faut éliminer en nous tout ce qui est impur tout ce qui est impur je ne parle pas seulement de péché de sexe bien sûr on connait ça on n'a pas besoin de toujours répéter les mêmes choses mais l'impureté elle commence déjà ici elle commence déjà dans nos pensées l'impureté vous savez le péché il suit tout un cheminement avant d'arriver à l'action même le péché commence par la pensée et puis la pensée mûrit la pensée se nourrit d'elle même et elle finit par pénétrer dans le cœur et c'est le cœur qui lui-même prend la décision de l'action mais une fois que l'action est faite c'est irrévocable donc déjà apprenons à surveiller nos pensées nos pensées mauvaises nos pensées de rancune nos pensées de haine la haine est un poison mortel bien aimé la haine est un poison mortel non seulement pour nous-mêmes bien sûr mais aussi pour les autres lorsque nous haïssons quelqu'un nous nous faisons du mal à nous-mêmes déjà la haine nous tue à petit feu la rancune l'amertume nous tue à petit feu mais on ne s'en rend même pas compte parce que nous sommes tellement habitués à ces choses nous sommes tellement habitués à avoir de mauvaises pensées nous sommes tellement habitués à avoir de la haine nous sommes tellement habitués à avoir de la rancune nous sommes tellement habitués à mal parler qu'est-ce que Jésus dit ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme mais c'est ce qui en sort tout ce qui rentre dans le corps va dans les lieux secrets mais c'est ce qui sort du coeur les mauvaises pensées les adultères la débauche la méchanceté toutes ces choses mais comment voulez-vous que nous puissions nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant sain agréable si notre coeur est souillé nous ne pouvons pas rentrer dans le repos de Dieu dans ces conditions nous sommes au septième mois le mois du repos le mois où la grâce de Dieu va de nouveau couler dans nos vies où le fléau est renversé nous sommes comme nous sommes comme dans l'arche en fait l'arche c'est quoi l'arche représente l'église c'était dans l'arche que se trouvaient Noé et sa famille ceux que Dieu avait mis à part pour justement échapper au châtiment échapper à la colère et si aujourd'hui nous sommes dans l'église c'est parce que Dieu nous a mis à part nous faisons partie du corps de Christ l'arche représente Christ en fait tout simplement l'arche c'est Christ lui-même Christ qui nous porte en son sein Christ qui nous a élus dès avant la fondation du monde dit la parole Christ nous a élus dès avant la fondation du monde pour être ses élus ses créatures de choix pour être des hommes et des femmes fait à son image rempli de la présence du Saint-Esprit c'est ça ce que représente l'arche l'arche c'est nous tel que Dieu nous a mis à part et Dieu aujourd'hui au septième mois nous place sur le mont Ararat aujourd'hui et pendant tout ce septième mois nous serons sur le mont Ararat là où le fléau a été renversé là où la colère de Dieu s'est apaisée parce que Dieu ne veut que le bien pour nous Amen et nous sommes comme Noé nous sommes à l'image de Noé nous sommes le repos la consolation non seulement pour nous-mêmes mais pour nos frères et sœurs pour nos familles nos familles ont besoin de la consolation notre société a besoin de la consolation voyez comment les hommes et les femmes sont troublés voyez comment il y a des divorces en masse il y a des suicides en masse des jeunes même qui se suicident qui sont déprimés parce qu'ils ne voient plus d'avenir on leur a cassé leur avenir on les a brisés ils ne savent plus ce que demain sera fait de quoi demain sera fait notre société est complètement chamboulée notre avenir finalement il est toujours le jour qu'est-ce qui va se passer demain qu'est-ce qui va se passer après-demain en fait nous sommes troublés mais bien aimé nous ne devons pas nous laisser troubler nous devons demeurer dans le repos de Dieu chaque jour je vous l'ai dit chaque jour devrait être un sabbat pour nous le sabbat pour nous c'est tous les jours oui je vois que le monde va mal oui je vois qu'il y a du chômage oui je vois qu'il y a ceci il y a cela mais je ne me laisserai pas troubler par ces choses je refuse de me laisser troubler par ces choses je refuse d'écouter ce que le monde veut me faire me transmettre comme mauvaise nouvelle je refuse de croire ce que les journalistes racontent à la télé je refuse de croire à la catastrophe parce que je reste dans le repos de Dieu et je crois que Dieu a le meilleur pour moi je crois que Dieu a le meilleur pour toi aujourd'hui et pendant tout ce septième mois nous devons avoir constamment présent à l'esprit que Dieu ne veut que le meilleur pour nous mais la condition c'est quoi la condition c'est que nous demeurions sur le mont Ararat que nous demeurions dans l'Arche et que nous nous offrions comme un sacrifice vivant sain agréable ce qui sera de notre part un culte raisonnable au revoir Sous-titrage ST' 501